Elle est attendue de pied ferme à son arrivée. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est reçue avec Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par les directeurs des CHU du pays au Palais des Congrès du Futuroscope, avec un enjeu, l'avenir des hôpitaux. Nous allons évidemment nous inspirer de leurs propositions pour ouvrir ces chantiers, et adjoindre de nouveaux acteurs qui sont nécessaires. Je pense aux élus, je pense aux associations de malades qui sont indispensables. Et donc nous allons travailler sur la base de ces propositions pour proposer une feuille de route pour le CHU d'avenir. Je suis infirmier de bloc opératoire, IBOD, dans le service de chirurgie digestif. Des échanges qui font suite à la remise aux deux ministres du rapport CHU de demain, un plan d'une quarantaine de pages à travers cinq axes de travail, comme la recherche médicale ou encore la mission de proximité des CHU. Les ministères ont conscience que les CHU sont indispensables pour dynamiser à la fois la recherche et la qualité des soins dans notre territoire. Le rapport CHU de demain siffle le coup d'envoi de la concertation avec les autres acteurs du secteur prévus dès janvier prochain pour un projet de loi attendu courant 2019. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada